Opération sur les enregistrements à partir des formulaires Dans ce tutoriel, nous allons voir l'entrée des informations à partir des formulaires La création d'enregistrements à partir des formulaires Le déplacement dans les enregistrements à partir des formulaires Et nous allons finir dans ce tutoriel par voir la suppression d'enregistrements à partir des formulaires Voyons pour commencer comment stocker les informations dans les tables à partir des formulaires Puisque toutes les tables de notre base de données exemple ne stockent aucune information pour le moment Nous allons parcourir chacun des formulaires qui nous permettront d'y entrer des informations Pour ouvrir le formulaire Ville de manière à entrer des informations dans la table correspondante Nous allons double-cliquer dessus dans le volet de navigation C'est-à-dire cliquer deux fois avec le bouton gauche de la souris Saisir le nom de la première ville Brazzaville Le pays dans lequel elle se trouve Congo Et appuyer sur la touche Entrée du clavier pour entrer un nouvel enregistrement Saisir ensuite le nom de la deuxième ville Le pays dans lequel elle se trouve Congo Et cette fois cliquer sur le bouton Créer un nouvel enregistrement Exactement à cet endroit Vous voyez il s'agit du bouton nouvel enregistrement Saisir le nom de la dernière ville New York Le pays Le pays dans lequel elle se trouve USA Et fermer le formulaire en cliquant sur sa petite croix Donc cette petite croix Nous allons maintenant saisir des fournisseurs Nos différents fournisseurs Et pour ce faire Nous double-cliquons sur le formulaire Saisis des fournisseurs Ce formulaire Saisissons le nom du premier fournisseur Microsoft Son site web www.microsoft.com Sélectionnons sa ville New York Saisissons son téléphone 05 522 58 11 Et cliquons sur le bouton Nouvelle enregistrement Nous saisissons ensuite le nom du dernier fournisseur DVD prof Son site web www.dvdprof.site90.net Sa ville Brasaville Son numéro de téléphone 05 522 68 12 Et fermons le formulaire en cliquant sur cette petite croix Il ne nous reste maintenant plus qu'à saisir les marchandises et les ventes Pour saisir les marchandises Nous faisons un clic droit sur le formulaire Saisis des marchandises Puis un clic gauche sur la commande ouvrir dans le menu contextuel Saisissant Office 2013 Comme nom de notre première marchandise Microsoft Microsoft Comme nom du fournisseur de cette marchandise Et son prix d'achat Son prix d'achat 85 000 85 000 francs Son prix d'achat nous permettra par la suite De déterminer le bénéfice réalisé A l'aide des requêtes Nous appuyons donc maintenant sur ce bouton Le bouton nouvel enregistrement De manière à ce que nous puissions entrer la nouvelle marchandise Une autre marchandise Nous entrons donc comme nom de marchandise Formation Excel 2010 Son fournisseur Dvd prof Son prix d'achat 5000 francs 5 000 Et cliquons sur cette petite croix Pour fermer le formulaire Enfin Pour saisir les ventes Nous double-cliquons sur Le formulaire Saisis des ventes Ce formulaire Sélectionnons Sélectionnons une catégorie de vente Détail Un nom de marchandise Office 2013 Entrant un prix de vente Pour cette marchandise 115 000 000 Une quantité 12 Une date de vente La date de vente La date de vente Qui nous est proposée Automatiquement par la base de données Nous sélectionnons Nous sélectionnons ensuite une autre marchandise La marchandise Formation Excel 2010 Entrant un prix 7500 francs Une quantité 20 Une date de vente 12 04 2013 Et cliquons sur le bouton Nouvel enregistrement Ici en bas Afin d'entrer Une autre catégorie Une autre catégorie de vente Nous sélectionnons donc La catégorie de vente Gros Une marchandise La marchandise Formation Excel 2010 Entrant un prix Dans la zone de texte Prix Bien évidemment 6000 francs Une quantité 50 Et une date de vente 15 04 2012 La saisie des informations Étant terminée Nous allons fermer Ce formulaire En cliquant Tout simplement Sur sa petite croix Voyons à présent Comment se déplacer Dans les enregistrements D'une table À partir d'un formulaire Pour passer D'un enregistrement À un autre D'une table À partir d'un formulaire Il suffit de l'ouvrir Le formulaire Ville par exemple Et d'utiliser Ces quatre boutons En forme de flèche Le premier bouton Est celui qui Permet De se déplacer Directement Sur le premier Enregistrement D'une table Le deuxième Est celui Permettant De Se placer Directement Sur le précédent Enregistrement Donc Sur l'enregistrement Précédent Le troisième Est celui Qui permet De se placer Directement Sur L'enregistrement Suivant Alors l'enregistrement Suivant Par rapport À l'enregistrement En cours Et le quatrième Celui Permettant De se placer Directement Sur Le dernier Enregistrement Le premier Est celui Permettant De se placer Sur le premier Enregistrement D'une table De la table En cours Le deuxième Est celui Permettant De se placer Sur l'enregistrement Précédent Le troisième Sur l'enregistrement Suivant Et le quatrième Sur le dernier Enregistrement Si je clique Sur le Quatrième Mouton Dernier Enregistrement Je me retrouve Directement Sur le dernier Enregistrement Et si je clique Sur le troisième Bouton Enregistrement Suivant Je me retrouve Directement Sur L'enregistrement Suivant Pour finir Nous allons voir Comment supprimer Un enregistrement Et pour ce faire Nous cliquons Sur l'onglet Accueil Puis dans le groupe Enregistrement Cliquons sur la petite flèche De l'icône Supprimer Où est-ce que nous nous trouvons Présentement sur Aucun enregistrement Nous allons cliquer Sur ce bouton là De manière A se retrouver Sur le premier Enregistrement De la table En cours Cliquez de nouveau Sur l'onglet Accueil Dans le groupe Enregistrement Cliquez sur la petite flèche De l'icône Supprimer Où est-ce que nous souhaitons Voir comment supprimer Un enregistrement Et cliquez Sur Supprimer l'enregistrement Dans la liste Nous avons vu Dans ce tutoriel Comment effectuer Un certain nombre D'opérations Sur les enregistrements D'une table A partir des formulaires Sous-titrage Société Radio-Canada